Je suis le docteur Raphaël Meyer, j'exerce à la clinique de la Croix d'Or à Genève. Je suis chirurgien capillaire depuis maintenant 6 ans et j'appartiens à l'ISHRS, la Société Internationale de Chirurgie Capillaire, et au WFI, le World FU Institute, les deux plus grandes sociétés savantes de chirurgie capillaire au niveau international. Ici à Genève, nous avons monté la clinique de la Croix d'Or il y a maintenant 3 ans et nous réalisons toutes les prestations de restauration capillaire, évidemment les greffes de cheveux par différentes techniques, la trichopigmentation, ainsi que toutes les techniques de densification et de stabilisation au niveau capillaire. À la clinique de la Croix d'Or, nous suivrons les recommandations de bonne pratique de l'ISHRS pour exercer au niveau de la greffe capillaire, donc avec une anesthésie, un prélèvement et une extraction avec le médecin, évidemment, ainsi que toute la phase de slit, et donc la phase de pré-trou que nous allons réaliser. Et ensuite, nos assistantes permettront de trier, compter et placer les greffons que nous aurons prélevés. À la clinique de la Croix d'Or, nous utilisons du matériel Call Instruments pour le prélèvement avec un moteur BCID et des punchs allant de 0.8, 0.75 parfois, jusqu'à 0.95, 0.95 mm. Une fois prélevés, nos greffons seront triés au microscope et placés dans des solutions adaptées, réfrigérées, pour maintenir la survie des greffons prélevés. Par la suite, au moment de l'implantation, nous réaliserons des pré-trous avec des lames saphir, puis nous placerons avec les outils de type KEEP, développés par Coray Erdogan, pour placer nos greffons avec nos assistantes. Pour moi, en chirurgie capillaire, le point le plus important sera l'information que nous allons délivrer, mais aussi la relation de confiance qui va naître entre le médecin et son patient. Évidemment, comme tout chirurgien capillaire, nous allons rechercher une jolie airline, une belle densité, un management de zone donneuse la plus optimale possible, mais la priorité pour moi sera ces valeurs humaines qui sont prépondérantes et très importantes pour moi. De nos jours, les patients ont accès à bon nombre d'informations, de publicités, vantant les mérites de différentes cliniques. Les points importants seront l'honnêteté, les résultats et aussi une part, bien sûr, économique et budgétaire. Un bon rapport qualité-prix doit être recherché, évidemment, mais surtout la relation avec le médecin et l'équipe qui va opérer. N'hésitez pas à regarder des récits, des rapports de différents anciens patients que vous pouvez trouver sur des forums ou ailleurs, et ainsi vous pourrez avoir une idée et rentrer en confiance avec le médecin ou la clinique qui vous opérera. Les considérations budgétaires et économiques de nos patients sont un véritable point lors de nos consultations. Ici, à la clinique de la Croix d'Or, nous avons préparé une grille tarifaire cohérente et adaptée pour la majorité des budgets de nos patients, ici en Suisse, mais aussi en Europe. Si le patient n'a pas une zone de noeud satisfaisante ou si son budget n'est pas assez important pour une intervention, il existe d'autres alternatives, comme la tricopigmentation par exemple. Nous pourrons éventuellement préparer un plan de traitement opératoire, si l'indication opératoire est là, et faire des interventions programmées sur plusieurs années. Souvent, la contrainte budgétaire va de pair avec le tourisme médical. J'engage les patients à véritablement bien observer, se faire une idée et considérer le fait que des offres low cost ne riment pas souvent avec un succès, et souvent, nous avons des zones de noeud qui sont trop prélevées, une densité parfois qui n'est pas au rendez-vous, et des difficultés souvent pour récupérer un patient qui aurait été opéré dans ces conditions-là. Pour répondre à la problématique capillaire, la greffe de cheveux est une des options principales. Néanmoins, nous utilisons aussi des médicaments comme le phinastéryde ou le minoxidine, mais aussi des injections de mésothérapie, où nous allons injecter des vitamines à haute concentration, ou le PRP encore, qui amène des facteurs de croissance issus du patient lui-même. Ces techniques vont nous permettre une certaine stabilisation et une densification des cheveux fragilisés. Parfois, nous pourrons compléter notre arsenal thérapeutique par de la trichopigmentation, qui permettra un effet cheveux rasé, ou alors un camouflage donnant une certaine densité à des cheveux clarsemés. Je vous souhaite une bonne continuation de votre projet de restauration capillaire, et si vous décidez de venir nous voir ici à Genève, à la clinique de la Croix d'Or, mon équipe et moi-même seront ravis de vous accueillir. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada